Bonjour, je m'appelle Lara et voici mon petit garçon Léiane. Et ensemble, nous allons réaliser une recette de samoussa à la banane. Pour cette recette, nous avons besoin de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Comme vous le voyez, ce sont des bananes tigrées, mûres comme il faut pour la recette et très sucrées. Nous avons également besoin de feuilles de briques. Puis nous allons agrémenter nos samoussas de banane avec de la noix de coco, de la poudre d'amande, du concassé de pralin et des pépites de chocolat. Avant de commencer notre recette, nous allons, dans un premier temps, préchauffer notre four. Thermostat 6, afin que notre four soit bien chaud, pour que l'on puisse faire dorer nos samoussas une fois près. Alors, pour préparer les samoussas, nous allons commencer par couper les feuilles de briques en deux. Puis, nous allons découper quelques rondelles de banane. Alors, pour commencer nos samoussas, nous allons détacher une feuille de briques, du papier, délicatement. Il est préférable de détacher toutes les feuilles avant de commencer les samoussas. Puis, on vient plier le rebord, un autre pliage à vide, de manière à obtenir un angle droit. Ce que j'aime dans cette recette, c'est que tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure, se marient très bien avec notre banane de Guadeloupe et de marie. Nous allons donc commencer à disposer les rondelles de banane sur chaque feuille de briques. Maintenant, nous allons agrémenter chaque feuille de briques avec les ingrédients présentés ici. Un petit peu de noix de coco sur celui-ci. Un petit peu de concassé de pralin sur un autre. De la poudre d'amande sur celui-ci. Des pépites de chocolat sur celui-ci. Maintenant, nous allons procéder au pliage. Alors, nous prenons le bout de la feuille de briques. N'hésitez pas à venir écraser avec vos doigts à ce niveau-là, de manière à ce que ce bord vienne toucher la paroi de la feuille de briques. Et on renouvelle l'opération. Une deuxième fois. Et le dernier vient se rabattre complètement en dessous. Et voilà. Vous pouvez renouveler l'opération autant de fois que vous voulez. Mais sachez qu'avec un paquet de 10 feuilles de briques, vous allez pouvoir obtenir 20 samoussas. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Voilà Moussa Moussa, prête à être dégustée au moment du goûter avec un petit sirop de cassis ou de menthe. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada